Il y a plusieurs étapes dans la préparation d'un tel projet. Le baptême et la finalisation d'une étape qui est importante, c'est que le bateau est prêt, maintenant il faut s'entraîner et ça y est, on a presque la ligne de départ face à soi. Alors qu'avant on se dit que c'est compliqué, il faut aller démarcher des partenaires, il faut envisager des travaux importants sur le bateau. Donc on ne voit pas toujours la ligne de départ face à soi, franchement. Et là, aujourd'hui, ça y est, on est sur l'eau, on est avec un magnifique bateau, prêt à naviguer. Et ça y est, il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est ça le baptême pour moi. Pierrick était un de mes fidèles équipiers, en fait, il y a presque trois ans maintenant. Pierrick était à bord de mon bateau, Ada, quand on est remonté de Choyer. Donc voilà, après quand il m'a dit qu'il avait cette idée, donc le premier moment où moi je l'ai plutôt encouragé, parce que j'avais vu qu'en mer il n'y avait pas de problème, et qu'il avait la capacité, de par ce qu'il sait faire dans la vie, de par son expérience, pour mener un projet comme ça. Parce qu'il y a le projet de navigation, mais il y a le projet collectif, il y a cette histoire quand même aussi un peu économique, un peu globale avec d'autres gens. Donc je l'ai plutôt encouragé à y aller, donc c'était assez naturel que je vienne le baptiser quand même. Je suis ravi que ce soit Isabelle, parce que je trouve qu'elle incarne en plus bien les valeurs que je veux avoir avec ce projet, d'ensemble pour entreprendre. Parce que voilà, l'amitié est importante pour Isabelle, elle l'est aussi beaucoup pour moi, et puis d'entreprendre un tas de choses dans la vie, de ne pas aller forcément dans les sentiers battus, mais il faut aller au bout de ses idées, de ses convictions, et ça, pour moi, c'est vraiment très important.